Hey, hey, hey ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, moi, je vais bien. Et c'est une vidéo testimony, une vidéo story time, une vidéo témoignage. Alors, c'est un concept de témoignage que tu n'as pas encore vu sur la chaîne. Donc, c'est une nouveauté de 2020. Sur Instagram, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire tout de suite. Je te le mets juste ici, sur Instagram. D'ailleurs, j'avais demandé un jour pour que les gens viennent témoigner. Mais certains qui veulent témoigner ne veulent pas apparaître sur une vidéo. Ils ne veulent pas être là à parler comme je fais. Voilà, ils ne sont pas... ce n'est pas leur truc. Et du coup, on a trouvé ensemble un moyen de pouvoir raconter vos témoignages. Et c'est tout simplement, je vais lire les témoignages des personnes. Et je vais afficher la petite photo de cette personne pour prouver que je n'invente pas. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un. Alors, j'affiche sa photo juste ici. Elle reste là avec moi pour cette vidéo. Elle se prénomme Gaëlle. Donc, elle commence en disant, je vais témoigner de la fidélité de Dieu envers moi. Déjà, quand ça commence comme ça, on sait déjà qu'on va aimer. On va aimer l'histoire parce qu'on va voir comment Dieu a agi. Et comment Dieu est fidèle en toutes choses, en tout temps, dans toutes circonstances, avec tout le monde. C'est notre Dieu qui est comme ça. Bon, on continue. Alors, en 2019, j'ai prié pour trois choses. Et dans ces trois choses, en fait, il y avait avoir son permis de conduire. Le temps passait, les mois passaient et je n'ai toujours rien. Mais je continuais à faire confiance en Dieu. Adieu. Et je prie. Il faut savoir qu'en décembre 2014, j'ai obtenu mon code au bout de la deuxième fois. J'ai poursuivi les leçons de conduite et mon moniteur m'a envoyé à l'examen. J'ai mis cela en prière et j'étais à l'examen. Mais j'ai échoué. J'avais tellement de colère. Et j'ai beaucoup pleuré et demandé à Dieu pourquoi il ne m'a pas accordé, en fait, ce permis. Pourquoi j'ai raté. Il m'a montré que je voulais avoir le permis pour de mauvaises raisons. L'une des raisons étant de montrer aux gens que moi aussi, je peux avoir le permis et la voiture. Donc, en gros, c'était pour montrer aux gens. Donc, on peut dire un peu par orgueil. Les mois ont passé. J'y retournais. Mais ce n'était pas régulier. Par faute d'argent. Donc là, elle parle des cours. Donc, les mois ont passé. Elle a recommencé, en fait, à aller en cours de conduite. Mais la monimony n'était pas toujours là et le temps non plus. Donc, ce qui fait, elle allait moins souvent en cours de conduite. Au bout de quelques mois, j'ai repris. Et quand le moniteur m'a sentie prête, il m'a envoyé à l'examen. Et j'ai été à l'examen pour la deuxième fois. J'ai encore échoué. Cette fois, j'avais une autre disposition de cœur. Je voulais tellement l'avoir que le stress a pris le dessus. Elle explique bien que pourtant, en cours, avec le moniteur, ça se passait très bien. Mais à l'examen, panique à bord. J'ai continué à apprendre des cours de conduite. Et j'ai demandé à Dieu de me délivrer de ce stress qui me paralysait toujours. Le temps est passé et mon moniteur m'a représenté à l'examen le 8 novembre 2019. Elle avait eu son code, si vous vous rappelez, en 2015. Je crois que le code, tu l'as juste pendant 5 ans. Donc là, on est en 2019. En gros, elle n'a pas le choix que d'obtenir son permis en 2019. Sinon, elle va devoir repasser son code puis son permis. Le temps est passé et mon moniteur m'a représenté à l'examen le 8 novembre 2019. Donc comme j'ai dit, l'année de fin de mon code. J'ai mis cela en prière. Mon pasteur et des frères et sœurs m'ont porté en prière. J'ai été, mais j'ai échoué pour la troisième fois. J'ai fait deux erreurs éliminatoires. À ce moment, je me suis dit, j'abandonne tout. De toute manière, je n'ai plus d'argent pour payer le leçon. Finalement, le moniteur m'a appelé pour me dire qu'il ne me promet rien, mais qu'il ferait en sorte de me trouver une date. Parce que le 10 décembre 2019, je perdais mon code. Mais par contre, pour pouvoir passer le code, enfin le permis, il faudrait que je règle les trois leçons qui me restent. Alors, Dieu a touché le cœur d'une de mes sœurs pour payer. Le mois de novembre est passé et on arrive en décembre. Toujours pas d'appel du moniteur et le 10 décembre est proche. Le 8 décembre 2019, le moniteur m'appelle pour me proposer de passer l'examen le 9 décembre 2019. J'ai mis cela en prière. Cette fois, consciente de mes limites, j'ai fait un vœu. Adieu. Elle ne nous dit pas le vœu. Et le lendemain, j'ai été à l'examen. Tout s'est bien passé. Et sortie de la voiture, j'avais une paix. Et devinez quoi ? Merci Seigneur ! Grande fut ma joie, car le résultat était favorable. Jusqu'à présent, je ne réalise toujours pas que j'ai mon permis. Ma sœur, t'as le permis ! J'ai pu expérimenter le Dieu de la dernière minute. Quand tout semble fini, c'est à ce moment-là qu'il se lève pour nous dans toute sa gloire. Durant ces cinq années, j'ai appris la persévérance et la prière qui plaît à Dieu. Souvent, on demande des choses à Dieu, mais pour satisfaire notre égo et non pour le rendre utile à Dieu. Et je suis convaincue que la dernière prière que j'ai faite à Dieu pour le permis, il l'a agréée, car il m'a fait grâce. Pour cette année 2020, j'aimerais nous encourager à faire confiance à Dieu en tout temps. Si ta requête est prévue dans le plan de Dieu, il l'agira. Restez béni tout au long de cette année 2020. Merci Gaël d'avoir partagé cela avec moi. J'espère que je l'ai bien retranscrit à la vidéo. Et en fait, je vais profiter de ce témoignage pour t'encourager si tu passes fort au monde difficile. Ou en fait, tu es là, tu pries depuis deux jours, depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années pour quelque chose. Mais tu vois que la chose n'arrive pas. Garde ta foi en Dieu, garde confiance en lui, parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il n'est pas un fils d'homme pour se rampantir. Ce qu'il t'a promis, il le fera en son temps, mais il le fera. Travaille ta patience tout simplement et travaille aussi ta foi en lui. Voilà. Aussi, j'aimerais te dire que si toi aussi, comme Gaël, tu veux raconter ton témoignage, mais que malheureusement, tu n'es pas à l'aise de parler face cam comme cela, tu peux m'écrire ton témoignage sur Instagram, du coup, en message privé, ou sinon sur l'adresse gémé de JID. Et je raconterai ton témoignage. Mais n'oublie pas de m'envoyer une photo de toi pour pouvoir la mettre à côté. Comme ça, ça prouve de la véracité de ce que je dis et non pas que j'invente. C'est vraiment le témoignage de quelqu'un. Si par contre, ça ne te dérange pas de parler face cam, tu peux prendre ton téléphone, te filmer, en train de raconter le témoignage, tu m'envoies la vidéo sur l'adresse gémé, je m'occupe de faire le montage et de la publier. Il faut simplement que la qualité de vidéo et de son soit quand même potable et bonne. Tu vois qu'il y a assez de lumière et tout ça et tout ça. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu, que tu bénisses ta famille, que tu bénisses tes projets et à la prochaine pour notre vidéo.